C'est une marche qui est organisée pour exiger la réalisation de nos droits. Parce que nous considérons qu'aujourd'hui, il y a énormément de frustration qui s'explique par des dérives autoritaires. Des dérives autoritaires sur tous les plans. Vous avez vu autour de la table, chez moi, les étudiants qui ont été exclus des établissements privés parce que l'État, au bon milieu de la formation de ces jeunes, s'est désengagé. Ce qui fait qu'il y a environ 40 000 jeunes qui sont jetés en pâture, qui sont dans la rue, qui sont désemparés. Ça, c'est un exemple. L'organisation des élections qui concerne hautement nos droits humains portant sur les questions politiques. Ça, c'est des droits politiques qui sont des droits fondamentaux de la personne humaine. Nous nous rendons compte que l'élection qui est prévue pour le 24 février 2019 est très mal organisée. Elle manque de transparence. Le processus électoral est vicié à tous les niveaux. Je dis bien vicié. Le parrainage est le premier point qui fait que ce processus électoral est mauvais. Ensuite, il y a la question du fichier électoral. Manque total de transparence. On ne sait pas ce qui est en train d'être mijoté. Les cartes d'électeurs, avec une discrimination notoire, les cartes d'électeurs des militants et sympathisants du parti au pouvoir sont distribuées là où les cartes d'électeurs de l'opposition et du reste du peuple sont quelque part séquestrées. Alors, sans compter toutes les autres difficultés, au plan économique, au plan de la gestion, le gaspillage, l'endettement à outrance, des dettes qui doivent être payées par nos enfants et nos petits-enfants, la gabégie, le manque de considération vis-à-vis des populations du peuple. Parce que quand le pouvoir fait du maté, c'est inadmissible. C'est un manque notoire de respect. C'est une violence morale exercée sur les populations. Donc tout ça fait que One Million Marche, qui est un projet né dans la diaspora et qui a trouvé un bon écho favorable à l'intérieur du pays. Ce projet va être mis à exécution dès aujourd'hui. Avec cette marche, nous allons manifester, inch'Allah, aujourd'hui pour récupérer nos droits. Je dis bien récupérer nos droits. Donc nous lançons un appel à tous et à toutes pour venir se joindre à nous et demander que nos droits soient réalisés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada